Bonjour à vous tous les amis qui nous suivez pour ces meilleurs moments de la course de l'enfer, cette course 2021 de l'enfer qui s'est déroulée donc à Paris. Oui c'est une course qui se déroule à Paris grâce à Anne Hidalgo, aux écolos et à nos impôts et sachez que pour la première fois les quads seront électriques, ce sont des quads électriques très très puissants. Oui tout à fait Alain il faut le dire et c'est vraiment une chose qui vraiment va changer le cours de l'histoire du sport. Sans transition nous rentrons dans le vif du sujet avec ce départ de course phénoménal qui vous aime dire démarre doucement. Oui François on trouve que ça démarre un peu trop doucement cette course de l'enfer. Mais vous allez voir. Ah oui ça accélère là d'un coup là dès le deuxième tour ça accélère vraiment. Ouh là là une mise en jambe qu'on ne connaît pas surtout en quad comme les jambes sont très très sollicitées. Regardez là une queue de pie, il vient de faire une queue de pie et une aile de requin. Très très dur à faire en arrière surtout que cette course est vraiment en arrière c'est ce qui la rend mythique. Regardez les sauts que font ces pilotes. Si tu me permets François je dirais qu'ils sont diaboliquement précis. Tout à fait Alain comme là nous avons en plus les huiles du quad électrique, vraiment les meilleurs du monde qui sont venus à Paris exprès pour nous rendre ce spectacle fabuleux. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que les quads marchent au pile Duracell. Voilà le petit lapin Duracell est dans les quads. Allez on arrête la course ? Et on reprend la course. Nous arrivons au terme de ces meilleurs moments et voilà le gagnant de cette année 2021. On fait une belle arrivée au ralenti comme un pro. Mais par contre ce que vous ne savez pas c'est qu'en quad électrique il y a une règle à tenir. C'est qu'il faut refaire le passage de l'arrivée mais en marche arrière comme s'est faite toute la course. La tradition est respectée, il repasse une deuxième fois la ligne d'arrivée. C'est vraiment extraordinaire et génial ce qu'il fait et c'est un grand grand bonhomme. Tu as raison de le souligner François comme il a quand même gagné la course de l'enfer, cette course mythique. On vous dit à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada